Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du signe, le jeu ce sera Sweet Transit, un jeu qui nous a bien fait rire du fait de son nom, où on a plus l'impression que c'est un médicament, donc vous pouvez y aller, lâchez-vous et tout ira bien, ne vous inquiétez pas, ça passera beaucoup plus simplement. Alors ce jeu c'est un jeu de G-Science City Builder, le prix est encore inconnu car la CPAM se vende toujours si elle doit rembourser ce jeu ou non, on le verra suite à la sortie qui sera le 28 juillet 2022. Le jeu est développé par Ernestas Norvajas, excusez-moi pour mon accent dégueulasse, et il est édité par Team17, nous allons découvrir ça tout de suite, voilà le jeu comme il est beau. Alors, c'est un monde magique, un monde magique où il n'y a que des trains pour se déplacer, même si vous mettez votre ville à côté d'une entreprise, les gens n'iront pas à pied, il faut qu'il y ait le train. Le train, le train, le train, le train, que le train, uniquement le train. Les musiques, eh bien on dirait des musiques un peu à la Transporticune Deluxe, etc., ce genre de jeu qui est donc clairement inspiré. Bien. Alors, nous avons un support de mode, d'ailleurs, sera disponible dès le départ du jeu. Alors, plusieurs choses que nous pouvons voir ici pour la création des maps. Déjà, il y a une graine aléatoire, vous avez les cartes de certains pays qui sont représentées. En faisant comme ça, là, on a vu un petit morceau de Grèce à un moment, j'étais tombé, voilà, voilà. Est-ce que vous reconnaissez ce pays un petit peu, hein ? Voilà, bon, je veux dire, la forme générale, ça, ça doit quand même vous rappeler un petit peu quelque chose, hein ? Bon, voilà, donc par exemple, là, on voit clairement que c'est le Royaume-Uni. Mais il y en a plusieurs, hein, j'ai vu plusieurs fois le Royaume-Uni. Bon, ça, on dirait un petit peu une forme, voilà, un petit peu bizarroïde. Mais voilà, donc il y a un peu de tout. Voilà, là, 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 clairement, bon, il y avait clairement l'Angleterre, là, hein, bon. Bref, donc vous avez, voilà, bon, hein, je veux dire, il y a beaucoup d'affoits à l'Angleterre, je trouve, quand même, dans ce jeu, hein, mais après, vous pouvez aussi, euh, carrément, créer, voilà, 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 qui, qui, c'est, voilà, voilà, là, 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 on a mis l'Europe, voilà, donc ils ont carrément créé l'Europe. Évidemment, on peut faire tourner la map. Alors, si vous jouez en Europe, euh, je vous déconseille de jouer dans cette région pour le moment. C'est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu complexe par là. Donc, on va plutôt jouer par ici, on va jouer, évidemment, en Europe. Donc, euh, nous pouvons, évidemment, changer l'eau. Et là, il peut y avoir plus d'eau en Europe. Non, mais regardez ça, le Nord-Pas-de-Calais a été inondé. Oh, mon Dieu, non ! Ou alors, on peut carrément enlever l'eau d'Europe, hein, voilà. Suivant, euh, ce que vous préférez, mais nous, on va se laisser à 50%. Voilà, ça doit être à peu près le taux d'eau qu'il y en a, je ne sais pas. Euh, très bien. Nous pouvons aussi changer les montagnes. L'échelle niveau de bruit, facteur de bruit et échelle des biomes. Euh, ça, c'est par rapport aux populations. Euh, ne vous inquiétez pas, tout vous sera révélé lorsque vous achèterez le jeu. Euh, parce que je n'ai pas tout compris. Mais ce n'est pas grave. Allez, on y va. On va se lancer directement dans le jeu. Vous allez voir, il a ces petits, euh, ces petits trucs à lui qui sont très sympathiques. Alors, bon, le jeu se charge, hein. Alors, donc, le support de mode, par contre, on ne sait pas, euh, ce que ça va être. Alors, vous avez ici, euh, le temps du jeu, hein. Donc, l'heure du jour, il est 8h23. Donc là, il est 8h28, c'est très bien. Euh, nous sommes le jour 0 et là, vous avez l'accélération du temps. Donc, nous voyons... Ah, intéressant ! Ah, ça, c'est intéressant, c'est ce que je voulais voir. Euh, je n'avais pas du tout la même répartition des ressources lors de mes parties, lors de ma partie test. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il nous faut de l'argile. Donc, ça, c'est de l'argile, hein. Il nous faudrait de l'argile et du charbon. Ça, c'est bien du charbon. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est dans les zones un peu contestées où on n'a pas trop envie d'aller. Euh... Ou alors, on peut aller en Espagne. Mais moi, je voulais jouer dans le nord, mais dans le nord, euh, comme par chez moi, quoi. Il n'y a rien. Alors, certainement pas. Oh, bon. Donc, euh... Allez. Bon, on va jouer ici, là. C'est quoi, là ? C'est Bordeaux, c'est ça, à peu près ? Si je ne dis pas de conneries. Hein, ça. Attendez. Ouais, si, là, 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 c'est... Ouais, Bordeaux, c'est là. Bordeaux, c'est à peu près là, hein. Je ne dis pas de conneries. On va jouer à Bordeaux. Très bien. Alors. Donc, vous voyez qu'on peut bien zoomer ou bien dézoomer. Alors. Bon, euh... Je ne me rappelle pas d'une France aussi boisée. Arrivée à un moment, il faudra m'expliquer quand est-ce qu'ils ont vu ça. Mais ce n'est pas grave. Alors. Nous allons devoir faire plusieurs choses. Déjà, construire un entrepôt. Donc. Nous allons... Euh... Débloque. Ah oui. Donc, quand vous aurez construit l'entrepôt, vous débloquerez ceci. En fait, comment ça fonctionne ? À chaque fois que vous faites un palier, vous débloquez des bâtiments que vous pouvez construire, ainsi que des récompenses monétaires, dirons-nous. Donc, première chose à faire, c'est de construire un entrepôt. Pourquoi je ne peux pas construire mon entrepôt ? Tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Quoi ? Oui. Manufacture. Nous n'en avons pas. Oui. Please the world... Ah oui. Ah oui. Ah aussi. C'est important. Le jeu est en 0.1.17, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça veut dire que le jeu, il va encore changer par rapport à ce que vous voyez ici. Alors, vous avez votre richesse, le nombre de vos gares, le nombre de vos trains, le nombre de vos manufactures, le nombre de vos villes et le nombre de populations totales. Parce que vous pouvez avoir, évidemment, plusieurs villes. Alors. Alors, pourquoi je n'ai pas le truc des bâtiments ? Attendez. Voilà. Alors, il a retrouvé. En fait, il fallait zoomer. Voilà. Arriver à un moment, il faut zoomer dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Oui, oui. C'est compris. Oui, oui. Alors, vous voyez, il y a un cercle autour de mon entrepôt. Alors, le cercle, c'est une zone, on va dire, de non-droit, entre guillemets. Je veux dire par là que je ne pourrais pas construire dans le cercle. Là, on ne va pas construire de maison, etc. Évidemment, écraser du bois, etc. Vous coûte plus d'argent, mais nous, on va aller le mettre. Voilà. Par là, là. Voilà. Comme ça, il ne va pas trop nous embêter pour construire nos villes, nos bâtiments. Ensuite, nous devons donc, nous allons donc, voilà, nous allons débloquer notre truc. Nous allons construire une ville, une salle communale. Donc, vous voyez que je ne peux pas construire ma ville parce que je suis dans le cercle ici. Alors, mais nous pouvons la construire ici. Alors, nous allons construire notre salle communale. Alors, pas trop loin de l'eau. Pas trop près d'industrie non plus. Bon, bah, tant pis. Ici. Brasilia. T'es sérieux ? Oui, oui. Allez. On va en mettre pause. Non, pause. Donc là, on est sur de l'argile. Notre charbon est loin, en fait. J'aurais peut-être pas dû la mettre là. Bon, c'est pas grave. Donc, la ville, déjà, on va la renommer, hein. Évidemment. Évidemment, on va la renommer en Smecta, hein. Pour, voilà, pour rester dans le thème, quoi. Il y a un petit peu un thème dans ce jeu. Donc, nous allons pouvoir, donc, maintenant, aller dans notre ville de Smecta. Nous la sélectionnons et nous voyons ici le tableau de la ville. Alors, nous voyons ici qu'il y a un bâtiment dans la ville. C'est une salle communale. Il y a zéro habitant. Il y a une attractivité de 7. L'entretien me coûte 50 d'argent. Et il y a une portée de 2,5. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que, voilà, c'est peut-être le cercle de nos constructions. Mais bon, bref. Il y a actuellement pas de poisson. Il n'y a pas de charbon. Et il n'y a pas de pommes de terre dans notre petite bourgade. On va pouvoir construire des maisons. Alors, les maisons se construisent instantanément et doivent être reliés par les routes. Une maison standard peut ici abriter 5 personnes. On nous demande d'arriver à 20 ouvriers. Eh bien, ce sera plus que suffisant. Attention qu'une maison vous coûte de l'argent. Elle vous coûte du bois. Voilà. Donc, entretien par minute. Alors, attention quand même. Donc là, on est déjà à 6 de bois par minute. Ce qui peut être assez embêtant. Donc, nous avons ici nos ouvriers qui sont en train d'apparaître. Et nous payons, enfin, nous gagnons de temps en temps un petit peu de population. Est-ce qu'on me dit qu'il faudrait que je mette plus de maisons parce qu'elles vont toutes être à 2, 3 ? Elles sont toutes à 3, 4. Voilà, très bien. Donc, il faut un petit peu de temps. Donc, vos ouvriers, ils ne vont pas être contents s'ils n'ont pas d'eau. Voilà, donc on va leur mettre de l'eau. Donc, on va vous dire qu'il vous manque des travailleurs. Donc là, il faut 5 travailleurs pour un château d'eau. Donc là, hop, c'est bon. Tout le monde a de l'eau. Alors, oui. Tout le monde a de l'eau. Oui et non. Vous voyez que la portée est ridiculement faible. Donc, il faut remettre régulièrement. D'ailleurs, toi, tu vas sauter. On récupère. On récupère une partie de notre argent. Je vais mettre ici un deuxième pâté de maison. Là, comme ça. Oui, ils ne sont pas bien alignés. C'est fait exprès. Non, c'est faux. Alors, là, il n'y aura pas d'eau là. Celle-là, normalement, là, tout le monde a de l'eau. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, magnifique. Alors, on peut mettre des stockages pour, eh bien, avoir plus de charbon. Mais bon, pour le moment, on n'en a pas besoin. On va donc, voilà, population, vous débloquez le château d'eau. Vous débloquez la pêcherie. La pêcherie qui est ici. Donc, une pêcherie va demander aussi des employés. 20 employés. Et hop. Ah, mince. Il faut faire ça bien, quand même. Alors, j'ai dit que les entreprises devaient toutes être reliées par la route. Oui et non. Alors, comment ça, oui et non ? Ça, ce n'est pas vraiment des entreprises. Ce sont des entreprises qui sont dans la ville. Donc, les gens peuvent y aller à pied. Tout ce qui est en dehors de la ville. Par contre, il faudra, évidemment, mettre des bâtiments. Alors. Ici, vous aurez votre production. Donc, nous commençons le mot 12 de poissons. Pour le moment, il n'y a personne dedans. Ce serait bien que les gens y aillent. Pourquoi on me dit qu'il n'y a personne dedans ? Trop peu de travailleurs. Bah, oui. Bah, il est relié à la route, là. Donc, pourquoi ils ne viennent pas ? Hum. Ah, il me dit qu'elle n'est pas reliée à la route. Pourquoi elle n'est pas reliée à la route ? Que tu ne te foutrais pas un petit peu de moi, là ? Hum. Attendez. Attends, attends, attends. Bah, si, elle est reliée à la route, hein, ma pêcherie, là. Non, parce qu'il y a ce petit bradeau, c'est ça, que tu es en train de me dire ? Bon. Ok. Euh... Bah, écoute. On va te mettre... Là. Voilà. Ok. C'était à cause du petit point d'eau, ici, qu'elle n'était pas reliée. Ok. Pas de soucis. Alors, maintenant, on nous dit qu'il faut un petit stockage. Voilà. Donc, on va le mettre juste à côté, parce que, pourquoi pas. Ah non, je ne peux pas, parce qu'elle est... Voilà. Hop, on va le mettre ici. Donc. Maintenant, nous avons ici une production de 20 poissons et une consommation de 12 poissons. Nous avons donc maintenant un solde de plus 8 poissons. Et donc là, on nous demande d'atteindre 400 ouvriers. Très bien. Est-ce que je peux déjà faire des mines de charbon ? Non. Il faut 100 ouvriers. Et nous sommes à 54. Nous sommes à... Attendez. C'est quoi ? C'est 5 par maison. J'en ai 12. Ça fait 60. Donc, il faut que je remette des maisons. Ah non, mais on fait des maths. On fait des maths. Alors, l'argent n'est pas un problème. Pour le moment, je n'ai pas eu de problème d'argent dans le jeu. Ça, c'est à savoir. J'ai par contre eu beaucoup de problèmes de bois. Parce que c'est assez compliqué à avoir. Mais bon, tout ça, on le fera ça au fur et à mesure. Ok. Donc, maintenant, au niveau de ma ville. Ma consommation de poissons. Voilà. Donc, 6 maisons, c'est 6 consommations. D'ailleurs, on a 18 maisons et on consomme 18 poissons. C'est assez simple. Une maison, un poisson. Ça, comme je l'ai dit, ça peut être changé au fur et à mesure du temps. Par rapport, eh bien, au jeu, comment il va évoluer. Je ne peux pas trop vous en parler parce que je n'ai pas les infos. Aussi simple que ça. Voilà, si je les avais, je vous les dirais. Voilà, nous avons eu nos 100 employés. Alors, on va pouvoir aller chercher le charbon qui est ici. Allez, on va pouvoir aller chercher le charbon. On peut donc une mine de charbon. Allez. Mettons notre petite mine de charbon. Il lui faut des stockages de charbon. Pour qu'il puisse stocker le charbon qui les extrait. Merci. Merci. Oui, merci. Alors. Et nous avons débloqué les gares. Alors. Parce que là, il y en a un problème. C'est que là, il faut le train. Et le train pour aller de là à là. Alors. Donc, nous allons devoir mettre une gare. Première chose à faire. Alors, je ne sais pas s'il y a un... Un sens pour le bâtiment ou pas. Je n'ai pas vraiment vu. Je dois vous l'avouer. Mais. Il faut quand même, je pense, faire attention à ça. Alors. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on a mis des quais. Il faut forcément des quais pour que les gens puissent y mettre des choses. Dedans. Un petit stockage de charbon si vous voulez améliorer le stockage de charbon de la gare. Parce qu'évidemment, il faut le stockage de charbon. Il nous faut aussi, eh bien, des voies. Donc, le système de construction est tout à fait standard, je dirais. Alors. Allez où, ma ville ? Bien. Alors. On va mettre la gare, mettons, ici, par exemple. Mettons la gare, là. Donc là, on va me dire, oui, il n'y a pas de... Nya, 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 nya. Ne vous inquiétez pas. Nous maîtrisons la situation. Voilà. Ne vous inquiétez pas, gente d'âme. Il n'y a pas de route. La gare, comment on va faire ? C'est fait. Donc, la gare, on ne va pas l'appeler gare 1. On va l'appeler la gare. Smecta. Voilà. C'est un super nom de gare. Et ici, au lieu de gare 0, on va appeler ça charbon. Charbon gare. Parce que nous sommes très... Très novateurs. Dans nos noms. Alors. Hop. On repasse en logistique. Alors, il y a un entretien aussi pour les bâtiments. Voilà. Ça nous coûte 5 et 500 balles. Entre 6 et 100. Ah. Est-ce que je ne vais pas être niqué pour mes... Pour mes rails de... Alors. Il n'y a pas l'air. Alors. Ce qu'on peut faire. C'est ça aussi. On peut faire ça. Pourquoi ? Il ne faut pas construire de pont dessus. T'es sérieux ? C'est méchant ça. Ça, c'est très méchant le jeu. Moi, j'aurais voulu construire. Ah. Mince. Alors là, voilà. Là. Alors. Le jeu est très bien fait. Mais le système de construction, de temps en temps, il ne va pas snap. Il faut être assez précis pour le snapping. Je trouve. Après, c'est peut-être moi qui suis mauvais. Ce qui est tout à fait possible aussi. Mais vous avez une petite flèche. Je vous indique. Normalement, là, vous voyez, vous avez quatre flèches. Là, vous avez une petite flèche toute seule. Voilà. Et donc. Attention. Vos trains ne peuvent pas faire demi-tour. Il leur faut faire. Soit vous faites un cercle pour qu'il puisse faire demi-tour. Soit vous faites des boucles. Et donc, nous, on va faire des boucles. Car il faut aller jusqu'à l'entrepôt maintenant. Eh oui. Donc, on va lui mettre une petite gare à cet entrepôt. On va lui mettre des petits quais également. Voilà. Il faut faire des gares assez grandes au niveau de l'entrepôt. car, eh bien, il va y avoir des trains beaucoup plus gros plus tard que ceux qu'on peut construire au début. Allez. On va faire un petit pont. Là, il va bien vouloir que je fasse un pont. Pourquoi il ne veut pas que je fasse un pont ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Pourquoi il ne veut pas ? Ça, c'est un peu le problème. C'est qu'on ne vous dit pas pourquoi vous ne pouvez pas faire de pont. Parce que pourquoi je ne pouvais pas faire un pont au-dessus ? Bon, ce n'est pas grave. On va croiser les chemins de fer. Il y a des signaux. Ne vous inquiétez pas. On va vous montrer ça tout de suite après. Également aussi, il n'y a pas que des signaux. Enfin, là, si je n'ai qu'un seul train, je n'ai pas forcément besoin de faire un signal. Voilà. Et donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Alors, et là, vous allez dire, ah oui, mais... Voilà. Parce que nous, nous, on est très logique. Voilà. Ah, mais c'est pour vous montrer des choses. Voilà. Hop. Encore une fois. Ah, il s'est snap quand même ? Nice. Ok, donc voilà notre petit chemin de fer extrêmement bien pensé. Il ne pouvait absolument pas se décaler là-bas et faire ça, hop, et faire le retour comme ça. Non, il ne pouvait pas. Ah, les ingénieurs, vous le savez, sont des gens extrêmement bizarres. Ok. Et donc là, nous allons devoir construire notre dépôt de train. Alors, le dépôt de train est très, 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 très important dans le jeu. Parce que déjà, vous construisez vos trains dans le dépôt de train. Ça, ça paraît logique. Et surtout, la taille du dépôt de train va conditionner la taille de votre train. Voilà. Donc là, on a un dépôt de train, par exemple, de taille 24. Donc, je pourrais faire des trains d'une certaine taille. Il ne sera pas la même si je fais un dépôt de train de plus petite taille. Voilà. C'est très important. Je vais m'expliquer. Ok. Donc, on va partir de là. Alors, on va même faire un 10. Comme ça, on gaspille toutes nos réserves d'argile. Mais ce n'est pas grave, car nous en avons pas mal de l'argile. Voilà. Et toi, tu veux aller venir ici. Voilà. Et toi, tu veux venir. Hop. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je ne sais jamais si les trains doivent rentrer ou pas dans le dépôt pour s'améliorer. Mais en tout cas, ça fait un peu plus travailler visuellement. Même si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours bien de le faire, je trouve. Alors, nous allons ajouter un petit train. Alors là, vous voyez que ma longueur en case est de 11. Parce que j'ai un machin de 10. Comme mon dépôt de train fait 10 de long, j'ai le droit à 11 de taille de train. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous avez ici... Voilà. Donc là, elle fait 8,6 mètres. Et elle a une longueur de 1,2 case, cette locomotive. Donc là, vous voyez que je fais 1,2 sur 11. Ensuite, il me faut un tender parce que... Alors, je vais le supprimer. Donc, cette locomotive peut embarquer 500 de charbon dans ses coffres. Et elle va utiliser 4 charbons par seconde. Donc, elle peut rouler à peu près 125 secondes. Mais combien de temps va-t-elle mettre à faire le tour ? Je ne sais pas. Donc, on va lui rajouter un tender, c'est un de poulet. Ça aidera certainement au transit. Et on passe à 1,700 toujours pour 4 charbons par seconde. Ça va nous coûter 2,500 d'argent et 24 charbons pour le moment. Et attention, le train n'est pas construit instantanément. Il va falloir, eh bien, un temps de construction. Mais tout ça va nous être indiqué. Alors, il faut évidemment ramener des ouvriers. Dans le jeu, vos entreprises fonctionnent avec des ouvriers. Donc, c'est assez simple pour le début. Une mine de charbon prend 40 ouvriers. Et notre petit wagon de base prend 40 personnes. À croire que ça a été fait pour. Et ensuite, il nous faudrait des wagons plats. Alors ? Ou des wagons comme ça. Alors, on voit tout de suite que là, eh bien, nous ne pouvons pas les avoir quand il nous faut produire 200 de charbon. Ah, mais là, nous pouvons les mettre. Et on voit qu'il peut prendre 50 de charbon ou 50 de pierre par wagon de nez. On va rajouter, mettons, 4 wagon de nez. Donc, notre masse de train est de 140 tonnes. Notre puissance de freinage est de 2250 HP. Notre puissance de 800 chevaux. La vitesse max du train est de 30 km heure. Sur rampe, donc, quand il monte, 20 km heure. D'angle, quand il tourne, 20 km heure. Et sur les ponts, 30 km heure. Voilà. On nous dit qu'il va falloir 40 secondes pour le construire. Car on en demande un seul. Il ne pourra aller qu'en marche avant. Et il n'a aucun itinéraire. Mais ce n'est pas grave. Nous allons pouvoir créer ici un itinéraire. Nous allons sélectionner la gare de Smekta. À la gare de Smekta, que va-t-il faire ? Eh bien, il va échanger des voyageurs. Donc, c'est-à-dire que la charge et décharge des travailleurs en même temps, c'est le meilleur moyen de transférer de la main d'oeuvre. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il faut mettre... Alors, si vous mettez pour 100% des passagers ou pour 0% des passagers, le problème qui va se passer, c'est que s'il y a déjà 40 mecs dans le train, eh bien, il ne va pas en charger plus. D'accord ? Ni en décharger. Alors qu'il est noté que c'est en même temps. Alors, techniquement, pour moi, comment je comprends l'échanger des travailleurs, ils descendent et ils montent en même temps. Jusqu'à atteindre 100% des voyageurs. Donc, s'il y en a un qui descend et un qui monte, eh bien, ça fait... ça tourne. J'espère que je me comprends. Mais en fait... Ou alors, c'est moi qui comprends très très mal comment c'est fait. Donc, mettez temps écoulé 20 secondes. Ça marche très bien. Il faut un peu moins de 20 secondes pour que 40 voyageurs descendent. Donc, vous mettez ça. Ensuite, il va aller à la charbon-gare. Et à la charbon-gare, eh bien, il va échanger les travailleurs. Car les gens doivent descendre pour aller travailler et remonter quand ils sont fatigués. Car oui, vous devez aussi gérer la fatigue. Ensuite, il va toujours à charbon-gare. Il va s'arrêter à charbon-gare. Et là, il va charger. Et il va charger pour une cargaison complète ou un temps écoulé. Pourquoi ? Parce que si jamais il n'y a pas assez de charbon, ça évite qu'il reste là pendant 20 ans. Vous pouvez ajouter un filtre. Donc, que dans ce qu'il peut prendre. On a vu qu'il pouvait prendre de la pierre ou du charbon. Donc, pierre ou charbon. Et des ouvriers. Donc, on peut ajouter un filtre. Si jamais il y a plusieurs gares. Enfin, si vous faites venir plusieurs ressources à une même gare. Ou s'il passe par plusieurs gares. Au moins, vous pouvez dire. Non, là, toi, tu charges du charbon là. Là, par exemple, on sait qu'il peut prendre 200. Alors, on va faire un exemple très simple. Là, il va au charbon. Et on sait qu'il peut aussi prendre de la pierre. Eh bien, je pourrais lui dire. De charger à 50%. Voilà. Non, 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 annulé. Donc, il chargerait 50% de charbon ici. Ouh, le temps est coulé. Hop, il partirait. Il irait à la pierre. Et à la pierre, on lui dirait. Eh bien, tu charges 50% de pierre. Comme ça, il chargerait 100% en tout de sa cargaison. Et ça économise un train. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais pour moi, c'est très clair en tout cas. Voilà. Et ensuite, il va aller à la gare 2 qui est l'entrepôt. Où il va décharger tout. Donc, décharger pour une cargaison vide. Ou un temps est coulé. Alors, pourquoi un temps est coulé ? Parce que si vous arrivez à 100% de stockage, il va rester là aussi comme un con jusqu'à ce que ce soit fini. Voilà. Donc là, on a fini notre petite itinéraire. Donc là, on peut l'appeler charbon, par exemple. Voilà. On peut changer la couleur des trains. Là, par exemple, on peut mettre celle-là, celle-là. Enfin, vous pouvez sélectionner ici la couleur des trains. Hop là. Et donc là, on peut lui mettre l'itinéraire charbon. Et vous voyez qu'il a pris la couleur. Et donc, si je change, vous voyez que ça change instantanément. Bon, après, je n'ai pas l'impression que ça marche très bien. Parce que voilà, là, c'est censé être blanc. Il n'est pas très blanc, quoi. Bref. Donc, on va mettre ce petit train dégueulasse. Voilà. Non privilégié. Alors, ça, c'est si vous voulez faire des presets pour ne pas devoir les refaire à chaque fois. Hop là, vous pouvez sauvegarder vos presets, etc. Par exemple, on peut mettre charbon. Voilà. Hop. Et on va demander la construction du train. Voilà. Ça va mettre 40 secondes. Donc, on a bien un train charbon qui est en train d'être construit. Voilà. Et donc, il va aller à Smecta, charger des gens. Ensuite, aller là-bas pour... Là, on nous dit bien qu'il n'y a pas d'ouvriers. Décharger les ouvriers. Prendre le charbon. Venir ici, entrepôt. On va mettre ici, entrepôt. Pour décharger sa cargaison. Et ensuite, retourner à la ville. Et donc, il leur faut du charbon pour fonctionner à ces petites. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que notre ville... Qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Pourquoi il y a une alerte ici ? Alerte. Travailleurs insuffisants. Oui. Aucune gare à proximité. Ah. Ils sont trop loin de la gare, ces gens. Ils ne pourront donc pas aller travailler. Ce qui est un problème. Ah. Eh bien, tant pis pour eux. Ils n'iront pas travailler. Il y a une poissonnerie, une pêcherie. Eh bien, vous allez aller à la pêche. C'est tout. Hello. Donc, là, on voit... Bon, 40 secondes. Donc, on va accélérer. Voilà. Notre petit train est en route. Voilà. Donc, là, on nous a bien dit qu'il était sur l'itinéraire charbon. le voilà notre petit train et on voit quoi aussi on voit le nombre de trains alors là on voit qu'il est à 98% de combustible ce qui est intéressant c'est qu'ici on voit le nombre de trains actifs sur l'itinéraire charbon ce qui peut permettre de gérer beaucoup de choses alors est-ce qu'on a fait une gare assez longue et là on peut voir on voit bien qu'il charge des ouvriers on voit bien que ça charge instantanément ça c'est très bien fait aussi dans le jeu vous voyez les chargements et déchargements en temps réel j'ai envie de dire donc là on fait du charbon comme je le disais donc là il est à 40% il est à 100% et il avait pas fini ses 20 secondes donc il attendait 20 secondes après on pourrait très bien mettre si t'es à 100% avant tes 20 secondes tu t'en vas voilà donc là hop on va faire avance rapide parce que c'est assez long voilà il arrive ici alors est-ce qu'on a fait une gare assez longue non et ça ça va être embêtant donc il faudrait rajouter ici hop 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 voilà alors je fais ça exprès alors est-ce que ça décharge bien voilà donc là on voit bien que ça décharge le personnel et que le personnel rentre ici dans la mine et on voit ici qu'elle produit pour le moment 45 par minute etc voilà donc là ça accélère ça accélère ça accélère ça accélère et ça c'est vachement bien fait et donc là on sera à 60 par minute et on voit que ça charge ici normalement voilà celui-là commence à être chargé celui-là voilà ça commence à charger celui-là aussi et celui-là ne peut pas être chargé pourquoi ? parce qu'il est trop loin il n'est pas dans la gare mais c'est pas grave vu qu'on a ajouté des quais normalement le train la prochaine fois s'arrêtera ici voilà donc là on nous dit qu'il est à 12% vous voyez tout est bien fait donc là il n'est qu'à 12% mais ce n'est pas grave là on verra à la fin si c'est mieux alors je vais ici ose ajouter également des quais voilà j'en ai ajouté un là je ne suis pas sûr que ça passe ici aussi voilà ok on va accélérer le temps c'est important de voir voilà donc là il a déchargé donc là il repart hop là ok donc là il va recharger du personnel hop je vous montre en accéléré pour le moment et là on voit que c'est des blocs c'est pour ça que c'est une seule ligne c'est là il est dans un bloc parce que je n'ai pas mis de feu les feux c'est toujours pareil c'est des blocs donc là ça descend après il a déchargé le personnel il n'a pas d'accord ok t'as pas voulu décharger le personnel donc là ils sont 80 dans le train donc là ça décharge du personnel fatigué là ça va redécharger du personnel voilà ah si c'est bien ce qu'il avait fait et donc voilà et donc ça va tourner comme ça donc on a construit une mine de charbon on a fait un dépôt de train on a eu le charbon donc maintenant t'en as eu le charbon et bien on peut faire maintenant une autre un autre truc c'est le bois donc par exemple et bien on pourrait aller voilà là par exemple là vous voyez c'est la ville je ne peux pas la construire mais je pourrais construire très bien par exemple ici ma petite pépinière oui parce qu'on fait du bois avec de la pépinière ici donc 120 de taille max donc hop après vous gérez votre taille max sachant que vous devez rentrer dans le carré délimité voilà hop là on peut rajouter des petits stockages de bois alors moi je les remets tous je ne suis pas sûr que ce soit très utile mais bon voilà donc là elle peut stocker du bois vous mettez votre gare alors c'est E alors c'est E pour tourner les bâtiments et pas R c'est assez contre-intuitif je sais mais c'est comme ça c'est la touche qui j'en choisis alors pour le moment alors on peut aussi faire des cliquets cliquets glissés pour ajouter des quais voilà c'est ce qu'ils ont choisi pour faire pour ça donc moi je ne dis rien forcément ce que j'aurais choisi donc là on sait que notre train il va là et hop là on peut faire un non vous voyez c'est assez souple bon après c'est souple il faut savoir le gérer mais ça reste assez souple vous avez une petite flèche pour vous dire dans quel sens il va voilà on peut aller faire ça et là et bien on pourrait aller raccorder ici là non je vais raccorder oui hop on va aller rechercher notre gare oui oui il fait n'importe quoi au niveau de son train des voies alors là s'il y a des experts en chemin de fer ils sont en train de mourir moi je vous le dis tout de suite je pense qu'ils sont en train de mourir Haka est en train de tuer des gens littéralement mais ce n'est pas grave ne vous inquiétez pas ça va bien se passer hop là on va aller se mettre jusque là et là on va les raccorder ici et alors là là c'est le bordel et là c'est le bordel et là c'est le bordel alors oui là vous avez vu qu'il y avait un truc qui était à prendre vous pouvez aller sur les tutos directement quand vous êtes quand vous quand vous avez un truc à apprendre que le jeu veut vous apprendre quelque chose et ça c'est très bien alors ce qui est bien c'est que vous avez surtout les couleurs qui se mettent donc ça permet assez facilement de savoir si vous êtes en train de bien faire ou pas donc là normalement c'est bon les blocs sont séparés hop là donc là c'est le même bloc ici hop un feu un feu normalement c'est ça si je ne dis pas de bêtises voilà donc celui-là s'il va là c'est le vert alors ok donc là après on passe en bleu ta 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 alors on passe en bleu jusque là là ensuite tu vas te mettre là c'est important de faire ça c'est pour les savoir quand est-ce que vous quand on aura 12 000 trains vous savez les fameux 12 000 trains là c'est du vert ok ça se sépare là 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 c'est bien des couleurs différentes très bien alors le jeu va nous dire de toute façon si on s'est trompé d'une manière assez simple il va se mettre en rouge il va dire mon gars t'as fait une connerie voilà alors là on est sur le train charbon alors on va supprimer ça alors on va ici supprimer ça ah bah non il le garde en charbon bref c'est pas grave on va mettre ici 1, 2, 3, 4 voilà hop là ici on va faire un nouvel itinéraire nouvel itinéraire bois alors sélectionner gare de smekta échanger les travailleurs 20 secondes tu vas à la gare 3 qui est la gare de bois échanger les travailleurs 20 secondes toujours à la gare 3 tu vas ici charger une cargaison complète de bois ou attendre 20 secondes et ici à l'entrepôt tu vas décharger changer une cargaison vide ou attendre 20 secondes hop là donc là on va te mettre sur bois il s'est mis en verre automatiquement pourquoi pas on peut comme d'habitude changer donc là vous voyez qu'on peut aussi prendre sur les wagons plats de la pierre pierre taillée et dans ceux là c'est de la pierre brute voilà vous voyez que si vous pouvez pas le comprendre parce qu'il est trop long il vous le dit également oui construit ce train merci voilà donc 40 secondes également alors est-ce que j'ai assez d'habitants je ne sais pas au pire on va ah bah j'ai pas assez de bois qu'est-ce qu'on me dit là la production est trop faible ah ça c'est bien fait aussi hop là alors est-ce que j'ai assez de travailleurs oui ça se remplit très bien hop là et vous voyez que tout se passe bien nous arrivons à avoir nos trains qui circulent en même temps sur un réseau dégueulasse que certains qualifieraient d'abusément nul alors voilà il a pu charger un peu de bois voilà hop et il va aller le livrer alors évidemment vous pouvez toujours mettre plusieurs trains sur un même sur un même un même machin un un même trajet donc là qu'est-ce qu'on me dit on me dit ah il n'y a pas assez d'ouvriers dans la ville donc on va être en kikiné et bien ce n'est pas grave nous pouvons en rajouter voilà hop voilà donc oui on nous dit qu'il faut mettre des routes on sait alors les tutos apparaissent tout le temps bon je vous l'ai dit c'est encore une alpha 0.1 je ne sais plus combien bref ça joue ça joue croyez moi ça joue voilà donc là on augmente notre population on va pouvoir voilà donc là maintenant on a le droit au marché au pont en bois pour les villes mais nous pouvons aussi créer des pommes de terre voilà nous avons maintenant une exploitation de pommes de terre pareil donc vous la mettez où vous voulez alors on pourrait très bien la mettre là et faire en sorte que nous puissions avec notre bois gérer des patates mais en fait plus vous allez avoir votre population qui est heureuse là voilà et là il leur manque des patates et bien ils vont avoir plus de bonheur donc ils vont mieux se reposer donc ils pourront plus travailler etc 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 c'est très important après à 800 ouvriers on aura la carrière de pierre voilà là on a eu du bois je peux donc construire mon exploitation de pommes de terre que je vais aller mettre là ici elle me dit qu'il lui faut des champs voilà on va lui mettre 120 champs là parce que pourquoi pas comme ça on nous dit qu'il lui faut des stockages de patates on va lui mettre des stockages de patates il faut attention que 10 employés dans celle là alors là ça commence à être embêtant parce qu'on a vu quoi on a vu que dans un petit wagon et bien c'est 40 donc ce que vous pouvez faire c'est mettre 4 exploitations de pommes de terre avec des gares successives mais vous allez avoir trop de patates ou alors faire et bien des trains plus longs avec il s'arrête ici pour les ouvriers après vous ne pouvez faire aussi que des trains d'ouvriers par exemple où il va s'arrêter ici pour déposer les ouvriers puis là pour déposer les ouvriers puis là pour déposer les ouvriers puis ils rentrent directement rechargés les ouvriers pendant que les trains eux chargent les ressources c'est possible aussi vous faites comme vous voulez etc etc et après on aura les mines d'argile qui prennent encore un autre nombre d'ouvriers etc 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 et là vous allez avoir une complexification du jeu parce qu'après il va falloir tailler ses pierres il va falloir faire ceci et cela parce que là c'est pas tout là vous voyez que là pour les pierres on nous dit bien qu'il faut aller chercher la pierre mais après il faut aller la transformer et la livrer au machin pour le bois il faut juste du bois pour de l'argile pour les briques il nous faut on le sait pas encore et pour le charbon et bien on nous dit qu'on peut le déposer à la ville ou à l'entrepôt et moi je dépose tout à l'entrepôt pour le moment je lui dis jamais de les déposer à la ville maintenant ce que je peux faire ici c'est que si à mon entrepôt je suis plein 300 on avait dit et bien je peux lui dire ici à l'arrêt numéro 1 alors c'est l'arrêt d'itinéraire excusez moi je ne comprends je ne j'ai encore un peu de mal avec l'interface je peux très bien lui dire à garde smekta que je remonte parce que ah oui ça vous pouvez bouger facilement c'est un truc je peux lui dire de décharger pour une cargaison vide ou un temps écoulé et bien le charbon alors vous voyez que maintenant il peut charger dans ces trucs là il peut charger du bois de la pierre des patates du poisson de la pierre taillée du coton des vêtements et du charbon ah ça commence à se complexifier un petit peu voilà et donc là maintenant hop il va les décharger ici tac mais là on me dit ah je suis plein vite oh vite je suis le train et là normalement il devrait décharger également voilà il décharge son charbon et il décharge son charbon ici dans la ville où on a du charbon maximum 200 et donc les gens ici vont pouvoir avoir du charbon on a plus assez de poissons donc techniquement voilà parce qu'on a une consommation de 30 il faudrait remettre également une poissonnerie là une pêcherie voilà hop voilà voilà hop ici bon j'ai toujours la l'air donc je pourrais remettre une deuxième gare par exemple ici ou déplacer celle-ci mais il faudrait refaire mes itinéraires et changer le nom de la gare également et donc voilà donc là bon vous avez le début du jeu et en fait tout le jeu ce sera ça gérer sa population gérer son charbon gérer son bois gérer sa nourriture etc et et bien c'est les jeux qu'on aime voilà c'est ça qu'on aime dans ces jeux là alors là maintenant ce train et bien il y a des risques voilà qu'il ne puisse plus décharger son charbon donc bah ici elle va faire du charbon à volonté quand ce sera bouché bah ce sera juste bouché et on attendra d'avoir de la consommation de charbon en construisant des bâtiments ou en faisant d'autres choses pour toujours plus de ressources voilà donc on pourrait très bien les construire une autre ville voilà je peux construire une autre ville là par exemple ou je ne sais où et venir faire d'autres d'autres ressources par exemple on peut très bien ne jamais faire de bois dans cette autre ville et ne mener que des patates par exemple vous pouvez très bien dire bah non vous avez le droit de dire non moi je veux une ville patate je veux une ville bois je veux une ville machin une ville truc vous avez le droit de le faire vous faites ce que vous voulez dans le jeu vous voyez qu'on a quand même de l'espace là je me suis quand même relativement étendu mais si on optimise les emplacements etc pour les gares parce que là là je pourrais très bien dire on nous dit que les gares ne peuvent prendre qu'un seul type de d'éléments structures permettront aux trains d'embarquer de débarquer des travailleurs les voyageurs et les marchandises les gares ont besoin de quais pourvus de rails parallèles pour fonctionner c'est tout ce qu'on nous dit et ici voilà centre de distribution structures pouvant gérer plusieurs sites de production de même type permet aux gares de charger et décharger donc vous pouvez dire que tout le charbon arrive à un seul endroit etc enfin bref tout est très très bien j'ai jamais utilisé cet objet je ne sais absolument pas comment il fonctionne et je vais pas le faire en tester là maintenant par contre je suis un peu déçu de mes ponts à moins que les ponts ah non mais les ponts c'est que pour passer au dessus de l'eau d'accord on va me dire c'est logique mais j'aurais bien voulu qu'on puisse passer au dessus des rails alors petite question maintenant il y a un petit peu un bâtiment entre les deux ah il veut pas pourquoi il veut pas parce que c'est trop cher ah là ça doit être trop cher alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un truc je vais tester un truc eh non il veut pas il veut pas dès qu'il y a des rails à passer il veut plus d'accord ok donc on peut pas passer au dessus des rails ça aurait été bien qu'il le fasse après ça met une difficulté aussi de gestion de votre espace parce que là il veut bien très bien ok alors pour le moment c'est comme ça alors après est-ce que parce que apparemment d'après ce que j'ai lu sur Steam on va partir du charbon pour aller jusqu'au diesel est-ce que quand le temps va avancer etc qu'on sera plus loin dans les époques qu'on aura plus de trains etc peut-être que ça pourra passer au dessus peut-être que là comme c'est des ponts en bois et on voit que les les poteaux sont très resserrés peut-être que c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas peut-être 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 je n'en sais rien on verra ça de toute façon lorsque le jeu sortira en manière définitive je voilà vous pouvez aussi cliquer sur une ressource pour construire directement la mine ou la carrière etc je ne vous l'avais pas montré ça mais en gros quand vous sélectionnez ici un truc vous avez là gisement d'argile je ne peux pas parce que je n'ai pas la technologie mais là vous avez le petit bouton construire mine de charbon voilà voilà et bien je pense que ce sera tout pour cette petite découverte nette quand le jeu sortira de manière définitive on espère pouvoir avoir une clé si ce n'est pas possible et bien on essaiera de cela procurer autrement en l'achetant je vais essayer avec le signe noir les jeux du signe etc n'oubliez pas de vous abonner au jeu du signe sur la chaîne venez sur le discord c'est très bien on s'amuse bien on dit plein de bêtises et tout va bien j'ai mis ici un petit marché pour que les gens aient de la nourriture voilà ils ont de la nourriture et de l'eau donc ils ont un meilleur bien-être mais bon pour le moment je ne sais pas ce qu'ils vend parce qu'on n'a pas de bouffe donc voilà et donc vous voyez que l'atelier de tailleur de pierre a été débloqué et on a débloqué ici des petites décorations qu'on pourra poser dans notre ville voilà et en fait au fur et à mesure vous allez agrandir votre ville etc pour que tout taille bien je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye ciao ciao